Le titre de mon intervention a été commandé par une volonté de mettre en débat Heidegger et Lévinas sur la question de Dieu et du tout autre. Il y a du vocabulaire commun entre Heidegger et Lévinas, par exemple Dieu bien sûr, mais aussi le tout autre, qui est un vocabulaire dont je rappelle qu'il vient de Kierkegaard, tout autre, et que Heidegger s'est approprié, mais aussi Lévinas s'est approprié. Or, ce vocabulaire qui est le même n'a absolument pas le même champ de signification. Alors, je voulais rapprocher et mettre en situation de comparaison parce que d'une part, on a un Heidegger pour lequel la question de Dieu est une véritable obsession. Si l'on en croit son frère Hermann Heidegger, qui n'a cessé de le dire, mais aussi son biographe Ulrich Elsterman, qui rappelait que pour Heidegger, la question de Dieu était la question de l'annonce d'une parole divine et qu'elle était tout à fait essentielle. Donc, quand on regarde l'œuvre de Heidegger, si on nommait le vocabulaire divin, on ne comprend rien à la cohérence de l'œuvre en dépit de ses strates et ses moments très différents. Alors, j'ai essayé d'épingler trois questions pour Heidegger qui sont très différentes, qu'il faut absolument distinguer, si l'on veut y comprendre quelque chose. Je passe sur les moments de grande ferveur religieuse du jeune Heidegger qui était étudiant en théologie. Je laisse de côté. Mais à partir des années 20 jusqu'à la fin de sa vie, il y a trois plans différents de questions. La première, c'est comment Dieu vient-il à la phénoménologie ? Est-ce que c'est un objet pour la phénoménologie ? La question se pose ici déjà de deux manières. Elle se pose dans les années 20 lorsqu'il lit avec la théologie protestante Saint-Paul, Saint-Augustin, etc. Et puis, elle se pose ensuite à partir de 1927 dans la conférence phénoménologie et théologie lorsqu'il se pose la question des rapports entre la phénoménologie et théologie, précisément, et voyant une séparation radicale. La théologie était dans la science de la foi, dit-il, et la philosophie étant une science ontologique. Alors, j'ai dans mes articles antécédents ou mes livres contesté le dispositif heideggerien, qui est en fait un dispositif qui répond non pas simplement à des motifs philosophiques, mais aussi à des motifs théologiques inavoués. Donc, j'ai essayé de le montrer très largement, notamment dans la philosophie et théologie dans la pensée de Heidegger, mais aussi dans l'ensemble d'études de livres et d'articles que j'ai fait spécialement sur ce sujet. La deuxième question que Heidegger pose et qui est distincte de la première, c'est comment le Dieu vient-il à la philosophie ? C'est une question, c'est le Dieu. Donc, c'est la question des structures ontothéologiques de la métaphysique occidentale. Et qu'est-ce que Dieu ? Eh bien, c'est l'étant maximum qui résorbe toute la question de l'être. Autrement dit, la question de Dieu ainsi posée depuis les Grecs jusqu'à Nietzsche, inclus, y compris dans le Nietzsche de la volonté de puissance, c'est un étant maximum qui rend impossible la question de l'être, qui est simplement la question de l'étant suprême. Et puis, enfin, il y a une troisième question qui se pose à partir de 1936, particulièrement dans les Beiträge zu Philosophie, en français, les contributions ou les apports à la philosophie. Ce sont des textes qui ont été révélés au rang public en 1989 dans l'édition allemande, dans la Gesamthausgabe, dans laquelle, cette fois, on a une troisième question très différente, qui est comment la pensée de Dieu vient-elle à l'éragnis ? Alors, que veut dire éragnis ? Éragnis, cela peut se traduire par dispensation originelle ou diffusion originelle. Il vaut mieux, d'ailleurs, comme Dasein, garder le mot en allemand pour éviter les contres chances. Mais l'essentiel est dit là lorsqu'on dit dispensation gratuite originaire, un peu la manière, dit Heidegger, d'un enfant qui joue. C'est une dispensation originaire et gratuite et gracieuse. Alors, comment le Dieu, la pensée de Dieu vient-elle à l'éragnis ? On est là, je crois, vraiment au point le plus élevé de la pensée théologique de Heidegger, qui n'est plus du tout une pensée religieuse. Heidegger a congédié la religion et même d'ailleurs le christianisme très tôt, en 1924. Et on voit bien que les Beiträge sont des textes qui sont anti-chrétiens, c'est évident, et qui aussi, du même coup, sont anti-juifs au sens du judaïsme philosophique, c'est-à-dire la Bible. Donc, quel est le Dieu dont il est question ? C'est ce que Heidegger appelle le dernier Dieu, der Let's to God, qu'on peut traduire aussi, comme le font d'ailleurs souvent les Italiens, du ultimo, qui veut dire quoi ? Le dernier Dieu, c'est précisément le Dieu qui prend acte de la fuite des dieux antérieurs, comme Alderlin l'avait déjà dit, son inspirateur. Et donc, que reste-t-il au temps de la fuite des dieux ? Mais il reste le désespoir, la détresse, et donc nous avons besoin d'un salut. Et Heidegger dit d'ailleurs en 1966, et c'est connu en 1976 dans le journal Der Spiegel, « No reingund kann uns retten ». Seul un Dieu peut encore nous sauver. Mais quel est ce Dieu qui peut encore nous sauver ? C'est précisément le divin enfoui qui survient, et non pas un dépôt révélé qui viendrait nous contraindre. C'est l'événement du Dieu, c'est le rassemblement du divin enfoui, qui ne s'est pas exprimé dans les figures antérieures, mais qui vient. Autrement dit, le Dieu de Heidegger, c'est un Dieu qui, si je puis dire, ne peut être que celui qui vient. Et sa définition, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, est celui qui vient, c'est-à-dire qui résiste à toute caractérisation. Et Heidegger dit d'ailleurs, c'est pas très nouveau ce que je dis de ce point de vue, puisque toute la théologie négative aussi, antérieure, est déjà un refus de caractériser le Dieu. Mais ce qu'il ne veut pas lui-même, c'est son choix, à mon avis, un dû, c'est assumer une théologie qui aurait un dépôt de révélation. Autrement dit, Heidegger récuse l'idée de création, l'idée de révélation et l'idée de rédemption. Il ne donne pas de contenu à la rédemption. C'est un véritable problème, donc du même coup, face à Lévinas. Car Lévinas, lui aussi, assume le vocabulaire du tout autre. Mais si je puis dire, le tout autre Lévinasien est tout autre que le tout autre Heideggerien. Lorsque je vais prendre quelques exemples, simplement. Le mot création. Pour Lévinas, le mot création est un mot requis par la pensée pour penser l'événement radicalement nouveau, même du temps. On n'est jamais dans l'éternité lisse. On est dans la rupture du temps. Et donc, c'est pourquoi Lévinas, phénoménologiquement, se focalisait sur le concept de fécondité, par exemple, ou sur le pardon, qui sont des moments de naissance radicale, inaugurale. Donc, qui suppose une séparation, donc une création. Et donc, la légitimation philosophique du mot création vient de là. Donc, c'est aussi, au fond, c'est une pensée du temps pour Lévinas qui requiert la création. La rédemption, Heidegger ne veut pas non plus en entendre parler. Ce vocabulaire est tout à fait essentiel, bien sûr, pour Lévinas. Pourquoi ? Et ceci est très, à mon avis, peut-être l'un des enjeux les principaux, c'est que la nomination de Dieu pour Lévinas a une exigence éthique. On ne peut pas... Le Dieu convoque. Alors que le Dieu heideggerien n'a pas de connotation éthique. On ne sait pas de quoi on va être sauvé. On ne sait pas. Il n'y a pas de responsabilité sur le visage de l'autre pour reprendre le vocabulaire de Lévinas. Un autre mot, c'est le mot trace que Heidegger emploie dans les Baitregeux. Mais pour Heidegger, la trace, c'est la trace de l'absence de Dieu. C'est-à-dire que l'absence comme telle est une trace. Alors que pour Lévinas, Dieu a passé. La trace est le signe d'un passage antérieur. Alors que la trace, chez Heidegger, c'est, je le répète, c'est la trace de l'absence. L'absence fait trace en tant qu'absence. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un contenu, un dépôt à Dieu. Il faut donc que l'attente soit disponible. Je peux prendre un autre mot et ce sera le dernier. C'est le mot passage. Lorsque Lévinas emploie le mot passage, cela revient toujours à dire une antériorité de Dieu. Alors que pour Heidegger, le passage veut dire que Dieu ne fait que passer. C'est un événement. Il est événement. Il n'y a pas de dépôt ou de révélation. Il est événement. Donc, il passe. Il passe. Il survient dans l'originaire. Donc, Heidegger n'est pas athée. Il n'est pas indifférent à la question du divin, mais il refuse que le divin ou le Dieu soit assigné ou annexé ou approprié par la théologie religieuse. Alors, je pense, pour ma part, que Heidegger n'a pas vu du tout la puissance de certains motifs théologiques. Je pense, par exemple, à l'incarnation. Il n'a absolument pas compris, disons les choses de façon très violente. Il n'a jamais thématisé. D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais compris ce dont il s'agissait. Mais je pense qu'également, la question de l'attente et de la rédemption, il ne voit pas très, très bien, par exemple, ce que représente la fonction messianique. Il ne voit pas du tout. Alors, quelqu'un l'a fait, c'est Derrida. Je termine là-dessus. Finalement, Derrida a bien connu la pensée de Heidegger et Heidegger. C'est vraiment connu de l'intérieur. Je pense à son très beau livre sur De l'esprit de Derrida. Mais aussi Lévinas, avec lequel il a eu des débats intenses, notamment depuis son texte « Violence et métaphysique ». Mais Derrida invente le mot « messianicité », sans messianisme, précisément pour indiquer que le Messie qui doit venir est justement celui qui doit venir. Donc, il y a une résonance, évidemment, heideggerienne, mais qui ne congédie pas Lévinas, parce que le mot « messie » est gardé. Il s'agit bien quand même d'une figure qui vient pour sauver. Et pour le coup, on peut créditer quand même Lévinas d'avoir vu que le Messie, celui qui vient sauver, vient sauver une situation éthique et adresse un appel éthique. On peut dire qu'Heidegger, de ce point de vue, comporte un déficit qui nous interroge. C'est évident. Donc, le débat, autrement dit, entre Heidegger et Lévinas, c'est très intéressant. Moi-même, j'ai fait, il y a 35 ans, mon mémoire de maîtrise en philosophie sur Heidegger et Lévinas, sur l'être et l'autre. Je maintiens tout ce que j'y avais pu dire, sauf que nous avons maintenant des textes que nous n'avions pas à l'époque. Et donc, qui nous permettent d'affiner davantage notre appréciation. Et je crois que sur ce sujet précis, le débat reste devant nous.